Mesdames, Messieurs, chers amis, chère Catherine, amie depuis très longtemps, chère Karan, qui a joué un rôle magnifique dans ma venue à Nantes, puisque j'ai déjà fait deux interventions devant les lycéens, une ce matin de 10 à 12, et une cet après-midi de 14 à 16, devant deux groupes de classe terminale. C'est toujours un bonheur pour moi, mais c'est un bonheur triste aujourd'hui, mais c'est toujours un bonheur pour moi de parler à des jeunes gens de la lassité et de la citoyenneté. Pourquoi triste ? Parce que le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame a donné sa vie pour sauver un otage. Il était en présence d'un fanatique. Qu'est-ce qu'un fanatique, selon Voltaire ? C'est un enragé qui n'a aucune distance à l'égard de sa conviction, qui confond, comme disait Montaigne, la peau et la chemise, c'est-à-dire la conviction et l'être. Le lieutenant-colonel Beltrame a donné sa vie par amour de la République. Nous devons lui rendre hommage, nous recueillir par la pensée de ce que peut produire le courage républicain. C'est une pensée que j'ai, que j'ai eue, à laquelle j'ai associé les élèves ce matin, cet après-midi. J'ai constaté que ces jeunes gens pouvaient aussi s'émouvoir de ce qui advient à la République. J'avais fait la même chose après que les frères Kouachi aient assassiné certains de mes amis de Charlie Hebdo. Nous étions allés place de la République à Paris, j'étais à Paris à ce moment-là, nous avions allumé des petites bougies sur la place de la République dont les flammes vacillaient, image de la fragilité humaine. face au fanatisme. Aujourd'hui, à nouveau, notre République est frappée, frappée à mort par des fanatiques religieux. Rappelons-nous de ce que dit Montesquieu. Qu'est-ce que la République ? C'est la chose publique, commune à tous, notre bien commun à tous. Par-delà nos différences, il y a quelque chose d'universel qui nous unit. Nous sommes capables de nous donner à nous-mêmes notre propre loi, ce que disait Rousseau dans le contrat social, au lieu de la recevoir d'un despote ou d'un prince qui se dit monarque de droit divin. Mais qu'est-ce qui fait la force de la République ? C'est la question que posait Montesquieu déjà dans l'esprit des lois. Et il compare la République et le despotisme. Qu'est-ce que le despotisme ? C'est le gouvernement arbitraire d'un seul. Comment marche le despotisme ? À la peur. Parce que dans un régime despotique, je sors dans la rue, je peux à tout moment être arrêté, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, je suis sur l'équilibre. Qu'est-ce qui fait marcher la République ? Montesquieu a une belle réponse. La vertu républicaine. L'attachement aux lois de la patrie. L'amour des lois et de l'égalité. Voilà le civisme qui fait que chacun doit être capable de se transcender pour défendre la République. Aujourd'hui, nous devons la défendre contre les fanatiques, car hélas, le fanatique a fait son retour. Nous pensions que les guerres de religion, que les fanatismes religieux appartenaient au passé. Le jour de la Saint-Barthélemy, sur ordre de Charles IX, les catholiques fanatisés par le duc de Guise se répandent dans les rues de Paris, l'épée à la main. Ils commencent par défenestrer et torturer Coligny, le grand chef protestant, et s'en suit un massacre terrible. Le 24 août 1572, le dimanche noir de la Saint-Barthélemy. En une journée, selon l'historienne Jaline Garrisson, les catholiques fanatisés tuent tous les protestants qui leur tombent sous la main. Le chef Coligny, les personnes âgées, les enfants, les femmes, 3 000 à 3 500 morts en une journée. Le même nombre de morts que ceux qui furent dénombrés par les autorités américaines à New York lorsque des avions pleins de civils furent précipités par des fous de Dieu sur des tours pleines de civils. 3 000 à 3 500 morts. Je relisais ce matin dans le TGV un extrait du dictionnaire philosophique de Voltaire. L'article fanatisme. Le plus détestable exemple de fanatisme est celui des bourgeois de Paris qui coururent assassinés, égorgés, jetés par les fenêtres, mettent en pièce la nuit de la Saint-Barthélemy, leurs concitoyens qui n'allaient point à la messe. Et un peu plus loin, définissant parfaitement le fanatisme, Voltaire écrit « Que répondre à un homme qui vous dit qu'il aime mieux obéir à Dieu qu'aux hommes et qui, en conséquence, est sûr de mériter le ciel en vous égorgeant ? » On sait, depuis l'autopsie pratiquée sur le malheureux lieutenant-colonel qu'il a été égorgé, effectivement. Et celui qui l'a tué n'avait pas peur de la mort parce que, sans doute, rêvait-il d'un paradis compensatoire. Terrible idéologie du martyr. Que faire face au fanatisme religieux ? Il n'y a pas d'autre solution que de conjuguer la fermeté dans les principes et le pari de la raison. La fermeté dans les principes car trop d'hommes politiques se font élire sur un programme de respect de la laïcité et après, par clientélisme électoral, bafouent la laïcité. Faire respecter les principes. Donner une définition claire, limpide et simple de la laïcité pour que chacun comprenne que la laïcité n'est pas ce que l'on imagine. Les partisans de la prétendue laïcité ouverte qui prétendent que la laïcité se radicaliserait aujourd'hui utilisant le même terme à propos de la laïcité qui est un idéal de liberté de conscience, d'égalité, de fraternité, de dépassement du particulier vers l'universel. Ils utilisent le même terme à l'égard de la laïcité qu'à l'égard des fanatiques religieux qui envisagent de tuer et qui tuent. Calomnie contre la laïcité. Ils utilisent aussi des adjectifs. Pardonnez-moi si je suis un peu passionné, mais Platon disait que la raison prend quelquefois le parti du cœur. Et mon cœur et ma raison aujourd'hui sont assez indistincts, même s'il faut que la raison parle la première. Mais que veut dire la notion de laïcité ouverte ? Ouverte à quoi ? Je vous le demande. Mesdames, quand je dis que je milite pour l'égalité des sexes, je ne dis pas que je veux une égalité des sexes, mais une égalité ouverte. Vous me diriez mais ouverte à quoi ? Mais t'es pardi à un résidu d'inégalité, puisqu'on s'ouvre toujours à son autre. Qu'est-ce que c'est que cette calomnie contre la laïcité en disant il y a la laïcité ouverte, la molle, la dure, la plurielle, la singulière, etc. Bon sang, quand est-ce qu'on va parler de la laïcité ? Point. De la laïcité tout court. Comme refus du fanatisme, comme promotion de la liberté de conscience, comme promotion de l'égalité de droit des croyants, des athées et des agnostiques, car dans une république il n'y a pas que des croyants, d'après un sondage récent d'ailleurs, les athées et les agnostiques constitueraient presque la majorité. Y a-t-il pas une hyperinflation du religieux dans l'espace public ? Je ne suis pas du tout anti-religieux. J'ai le plus grand respect pour la spiritualité religieuse quand elle est d'ordre éthique et quand elle ne revendique pas de privilèges publics. Mais quant au nom de la religion, on prétend réjanter les consciences, les corps, les styles de vie, la sexualité, interdire aux femmes le droit de donner la vie quand elles le décident. C'est le cas aujourd'hui en Pologne. Le gouvernement polonais va faire voter une loi qui va faire régresser le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Rajoy, néo-franquiste en Espagne, a tenté de supprimer le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Il a dû reculer devant les manifestations des femmes espagnoles. Elles n'étaient pas hâtées, ces femmes espagnoles, mais elles considéraient que ça suffisait d'interdire aux femmes au nom de Dieu le droit de donner la vie quand elles le décident et non pas par accident. Donc, effectivement, ce qui se joue avec la laïcité, c'est vraiment l'émancipation humaine. Émancipation, un mot qui vient du latin. À Rome, le pater familias dominait la maison les esclaves, les enfants, la femme. Il les tenait sous sa main, manus capio. Et on l'appelait en latin mancipium le domaine paternel. et quand le père de famille, le pater familias considérait que le jeune homme, les jeunes femmes, nous n'en parlions pas, société patriarcale sacralisée par les trois monothéismes, par les trois monothéismes. Quand le pater familias jugait que le jeune homme pouvait voler de ses propres ailes, autrement dit, être majeur, il lui permettait de sortir hors du mancipium, ex mancipatio, le processus de sortie du domaine paternel. Tel est le premier sens du mot émancipation en latin, la sortie de toute dépendance par rapport au domaine paternel. Et ce beau mot d'émancipation est devenu le synonyme de la libération. L'émancipation des femmes par rapport à la domination paternelle et par rapport à une loi civile qui, pendant trop longtemps, a repris les préjugés d'une loi religieuse qui, elle-même, sacralisait le patriarcat. Parcourons les trois monothéismes. dans l'Ancien Testament, après la maudite cueillette, Adam et Ève sont expulsés du paradis et Yahvé aurait dit à elle, tes désirs te porteront vers ton mari et lui dominera sur toi. La notion de chef de famille est née. Notion patriarcale. La femme, c'est le deuxième sexe, comme disait Simone de Beauvoir à la libération. Passons au christianisme. Paul, Paul de Tarse, Saint Paul donc, dans une épître célèbre, dit « Femmes, soyez soumises à vos maris. » La notion de chef de famille continue. Et d'ailleurs, dans le livret de mariage jusqu'en 1983, jusqu'à ce qu'Yvette où dit « Ministre des droits de la femme le fasse réécrire », stipulait ceci. « Le mari est le chef de famille, il choisit le domicile conjugal et sa femme est tenue de le suivre. » Donc, on reprenait la domination du sexe masculin sur le sexe féminin. Il a fallu réécrire le livret de mariage et dire « Le mari et la femme exercent conjointement l'autorité familiale et choisissent de concerne le domicile conjugal. » C'est quand même plus présentable du point de vue des droits. Passons au Coran. La femme a un degré de préséance de moins que l'homme. Autrement dit, elle n'est pas juridiquement légale de l'homme. Donc, c'est juridiquement que l'être de la femme est infériorisé. ne parlons pas du statut de la sexualité entre les deux partenaires. Je cite une autre surate. « L'homme ira à sa femme quand il le voudra et comme il le voudra. » Avec une métaphore charmante, la femme est le jardin de l'homme qui dira labourer à sa guise. Autrement dit, c'est quasiment le viol en plein mariage puisque la femme est tenue du rapport de se plier au rapport sexuel même si on n'en a aucun désir. Vous voyez, les trois religions du livre à des titres divers, à des degrés divers, ont sacralisé le patriarcat et c'est pour ça que lorsqu'on procède au découplage entre la loi civile et la loi religieuse qui elle-même sacralisa le patriarcat, on libère les femmes. Les femmes le savent bien qui savent que la laïcité est un principe d'émancipation par le découplage de la loi civile et de la loi religieuse. Donc, effectivement, les religions ont sacralisé les préjugés de leur époque mais là, je vais faire une remarque à ces religieux. Ils invoquent la transcendance. La transcendance, c'est le fait d'être supérieur et extérieur à quelque chose. C'est ça la transcendance en philosophie. Mais là, les religieux n'ont pas été assez transcendants puisqu'ils ont été complètement immanents aux préjugés de leur époque. On aurait aimé qu'ils prennent leur distance par rapport aux préjugés de leur époque, eux qui font profession de transcendance et qu'ils soient beaucoup plus transcendants en disant « Mais non, la femme et l'homme ont été créés de concert par Dieu, théoriquement, dans leur croyance, donc ils doivent jouir de la stricte égalité des droits. » Ils ont été complètement immanents aux préjugés effectivement de leur époque. Et sur la sexualité, évidemment, cela a déterminé un manque total d'égalité entre l'homme et la femme. La femme est obligée de cacher son corps et pas seulement dans l'islam. Vous avez Molière, le Tartuffe, le moment où... Donc Tartuffe, c'est le dévot Hypocrite. D'ailleurs, Hypocrite, c'était le deuxième type de la pièce après la censure parce que le parti des dévots qui entourait Louis XIV a exigé que le Tartuffe soit censuré. Louis XIV a résisté bien que prisonnier du parti des dévots parce que c'est le fait qu'il était prisonnier des dévots qui l'a conduit à révoquer l'édit de Nantes dans Récart par l'édit de Fontainebleau. et donc de réorganiser les dragonnades et la persécution contre les protestants. Mais souvenez-vous de cette scène absolument extraordinaire entre Tartuffe et Dorine. Donc, la bête Dorine, c'est la servante d'Elvire et Tartuffe entre en scène. Il voit Dorine avec le dessus des seins bien bombé et il fait libre. Alors, il regarde bien intensément dessus. Pour être dévot, on n'en est pas moins homme, dira-t-il. Bon, ils ont toute hypocrisie, mais passagèrement. Il fait semblant d'être choqué. il prend une étoffe et il dit « Prenez ce mouchoir, cachez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. » Et Dorine lui répond « Écoutez, c'est magnifique, c'est le génie de Molière. « Ah, je vous trouve bien prompt, monsieur, à vous échauffer. Je vous verrai tout nu, du haut jusque en bas, que toute votre peau ne me tenterait pas. » Magnifique. Magnifique. Molière avait compris que ce n'est pas à la femme de cacher son corps, mais à l'homme de maîtriser ses pulsions. C'est à l'homme que revient la charge de la maîtrise de soi. Et ce n'est pas à la femme de se cacher. Les barbus ne se cachent pas eux. Ils n'ont pas de burqa. Donc, vous voyez l'histoire de la femme qui doit se cacher parce qu'elle serait responsable du désir de l'homme en montrant telle ou telle partie de son corps. Cette histoire n'est pas simplement une histoire de l'islam ou de l'islamisme politique. C'est une histoire aussi qu'on a vue dans une certaine version extrémiste du catholicisme à l'époque de Louis XIV. De même, effectivement, les violences contre les hérétiques parce que souvent les violences religieuses sont d'abord portées contre des croyants. La première croisade organisée contre des hérétiques, c'est la croisade contre les cathares, la croisade des albigeois. Les cathares, ce sont des chrétiens qui ont deux aspects dans leur hérésie. Le premier aspect, ils disent il y a du mal dans le monde or Dieu est théoriquement tout puissant et bon donc il y a forcément un mauvais principe qui intervient. Ils sont donc manichéens. C'est-à-dire ils jugent que le mal fait intervenir, le monde fait intervenir le principe du bien et le principe du mal. Donc ils introduisent une idée qui choque un peu la théologie catholique parce que dans la théologie catholique Dieu est tout seul et c'est le bon et c'est le tout puissant ce qui rend difficile l'explication de l'existence du mal sur la terre. Bon, laissons qu'au côté je ne suis pas là pour faire la théologie mais ce qui est incroyable c'est de voir que la première hérésie va consister à récuser certains chrétiens parce que d'une part ils n'ont pas le même dogme que l'Église ils sont profondément croyants les cathars d'une part ils n'ont pas le même dogme que l'Église et puis d'autre part ils commencent à critiquer la corruption de l'Église comme avait fait Luther vous savez avec les 95 thèses sur la vertu des indulgences en disant parce que l'Église avait besoin de sous et elle donnait au grand de ce monde en échange de grandes quantités d'argent elle donnait le pardon des péchés et Luther se révolte en disant enfin le pardon des péchés c'est un bien moral ça ne peut pas être un bien physique donc on ne peut pas acheter des choses avec de l'argent le pardon c'est un bien moral ça n'a rien à voir avec l'argent donc c'est la corruption mais déjà bien avant Luther les cathars critiquaient la corruption de l'Église et pour ce double motif on organise une croisade contre eux alors qu'avant on réservait les croisades à la reconquête des lieux saints là on organise une croisade et les chevaliers arrivent devant Béziers qui était la capitale du catharisme à l'époque vous savez le cathare ça a été tout l'arc du Languedoc une partie des Pyrénées etc. bon les soldats arrivent comment reconnaître les bons chrétiens et les distinguer des hérétiques et le nulga du pape est très embarrassé l'envoyé du pape il dit tu es né tous Dieu reconnaîtra les siens donc vous voyez et là ce qui est terrible c'est que Bernard de Clairvaux qui fut canonisé Saint Bernard avait forgé une théorie qu'on retrouve chez le pape Gélaas Ier la théorie des deux glaives l'Église a deux glaives le glaive c'est l'épée le glaive symbolique de l'excommunication le glaive réel qui donne la mort et le glaive réel c'est l'autorité séculière qui le détient c'est à dire le roi et le glaive symbolique c'est l'Église mais effectivement le pape Gélaas et Bernard de Clairvaux devenu Saint Bernard disent tous les deux l'Église doit disposer des deux glaives autrement dit nous assistons au fait que l'Église a un pouvoir temporel et pas seulement un pouvoir spirituel et ça on le voit déjà dans cette figure terrible d'un catholicisme qui censure l'art on a censuré le jugement dernier de Michel-Ange le dernier chef d'oeuvre de Michel-Ange le pape lui commande un jugement dernier il bosse pendant plusieurs années il fait ses échappaudages il part à fresque vous connaissez l'histoire puis à un moment donné on retire toutes les toiles qu'il cachait et le pape tombe à genoux en se mettant à prier frénétiquement ils sont tous nus et quel beau corps c'est la renaissance l'homme découvre qu'il a un beau corps et Michel-Ange le souligne et le pape un peu plus tard va faire venir Daniel et d'alvolterra qui est un peintre disciple de Michel-Ange qui va faire le sale boulot il prend ses pinceaux et il peint des culottes il peint des voiles sur les parties qu'on ne saurait voir parce qu'on est offensé par leur vue et vous savez comment on l'a appelé Daniel et d'alvolterra il braguetone mais c'est un faux ami ça ne veut pas dire le braguetier ça veut dire le culottier c'est celui qui peint des culottes sur les corps nus de Michel-Ange et oui l'église est capable de censurer un chef-d'oeuvre assez faramineux le jugement dernier c'est la même église qui censure Copernic qui ose dire que la terre n'est pas centre du monde et qu'elle bouge et qu'elle est animée d'un double mouvement de rotation sur elle-même autour du soleil ce n'est pas possible de dire ça puisque dans le livre de Josué de l'Ancien Testament c'est le soleil qui arrête sa course vous savez quand Josué est sous les remparts de Gabaron il livre aux batailles et la nuit tombe alors il prie Dieu il dit ah si tu veux que je parachève ma victoire il faut que tu arrêtes la course du soleil et Dieu s'exécute il arrête la course du soleil donc au nom du livre de Josué interprété littéralement on va censurer Copernic en disant puisque c'est c'est le soleil qui bouge ça ne peut pas être la terre et quand le malheureux Galilée en 1633 donc 80 ans après le des révolutions des orbes célestes le petit mémoire de Copernic quand Galilée reprend à son compte la thèse de l'héliocentrisse le soleil centre du monde il est obligé de rétracter sa thèse sous peine de bûcher de l'inquisition c'est un vieil homme à l'époque il s'agenouille et il dit je retire le mouvement de la terre le mouvement de la terre que pourtant ça a raison et son observation réglée du ciel lui avait démontré vous savez Hubertol Brecht lui fait dire après qu'il ait rétracté du mouvement de la terre à voix basse et pour six mots et pourtant elle tôt et voilà donc l'église censure l'art censure la connaissance réprime les hérétiques en Espagne dans l'Espagne nationale catholique d'Isabelle la catholique après la réconquista Isabelle la catholique dit en Espagne il ne peut y avoir que des catholiques donc les juifs qui étaient nombreux en Espagne et les musulmans los moros los maranos pour les juifs et los moros pour les musulmans sont sommés de se convertir au catholicisme ou de fuir à l'Espagne et quand certains qui sont attachés à l'Espagne veulent rester et continuent à pratiquer leur religion en cachette alors qu'ils ont du bout des lèvres accepté de se convertir qu'on appelle los neocombersos on met l'inquisition à leur trousse et si jamais Torquemada le grand inquisiteur découvre que les juifs ou les musulmans continuent à pratiquer leur culte alors c'est directement le bûcher de l'inquisition selon Victor Hugo dans ses études sur l'inquisition puisqu'il a écrit une pièce qui s'appelle Torquemada c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes qui furent brûlées pour cause d'hérésie avec des tortures atroces Giordano Bruno pour avoir maintenu que l'univers était infini est immolé en place de Rome en 1600 et le bourreau lui arrache la langue avec une tenaille charmante on pense aux tortures infligées aux chrétiens par les islamistes de Daesh on pense à ces tortures récentes elles réitèrent la barbarie qui fut à une certaine époque celle du catholicisme pourquoi dire cela pourquoi rappeler l'histoire parce que c'est important de connaître l'histoire je crois que chaque monothéisme a eu sa figure fanatique sa figure barbare il faut le dire l'islamisme politique aujourd'hui nous aveugle parce que effectivement aujourd'hui l'église catholique a cessé de faire fonctionner l'inquisition elle a renoncé à censurer l'art et la culture lors du concile de Vatican II en 1862 on a quand même aboli l'index des livres interdits index librorum proibitorum il faut savoir que l'église catholique pendant des siècles a mis à l'index c'est à dire une liste de livres interdits index librorum proibitorum tous les chefs d'œuvre de l'humanité les poèmes de Binon d'une part Notre-Dame de Paris de Victor Hugo d'autre part les misérables évidemment tout ça a été mis à l'index donc l'occident judéo-chrétien qui quelquefois dans une certaine idéologie se présenterait comme la bonne civilisation a plutôt à rougir de son histoire et si les droits y furent conquis ils ne furent pas produits spontanément par le christianisme ils furent produits par la résistance à l'intolérance par la résistance des philosophes qui au nom du droit par exemple à l'époque des Lumières vont préparer la révolution française Rousseau Voltaire Diderot Condorcet en expliquant que la religion doit être libre mais elle n'a pas à dicter la loi commune à toute la société et là évidemment on voit que les violences de l'histoire vont être corrigées par les principes du droit naturel le le 26 août 1789 quand la révolution française la jeune révolution française proclamera la déclaration des droits de l'homme et du citoyen elle aura commencé la révolution française par proclamer la liberté le 14 juillet le peuple de Paris donne l'assaut à la Bastille royale où l'on en bastillait sur simple lettre de cachet liberté le 5 août les constituants abolissent les privilèges égalité et le 26 août déclaration des droits de l'homme et du citoyen avec le premier article qui résume presque tout les hommes aujourd'hui mesdames nous dirions les êtres humains pour donner à entendre que les hommes c'est aussi les femmes ou plutôt les êtres humains c'est les femmes et les hommes au sens du mal et pas seulement de l'espèce générique donc les êtres humains donc les hommes au sens générique naissent et demeurent libres et vos endroits le mot important c'est évidemment naissent parce que ça veut dire que dès qu'un être humain naît par nature il est doté de droits parce qu'il a une dignité comme le disait déjà Jean-Jacques Rousseau la liberté de l'homme est inaliénable parce que si je perds ma liberté c'est pas comme si je perds ma montre ma montre est de l'ordre de l'avoir ma liberté est de l'ordre de l'être c'est pour ça qu'elle est inaliénable la liberté si on voulait une image c'est une respiration de l'être et c'est pour ça qu'elle est inaliénable c'est à dire qu'on ne peut pas la transférer à Alinous à autrui à un autre la liberté inaliénable mais à partir du moment où on dit que la liberté est inaliénable la conversion forcée à laquelle se livraient les religions n'est plus acceptable pour mettre un terme aux guerres de religion Henri IV qui monte sur le trône après cette convertie au catholicisme il était d'abord Huguenot il aurait dit Paris vaut bien une messe c'était surtout la monarchie qui valait bien une messe donc il monte sur le trône il est désormais catholique mais il n'a pas oublié ses frères protestants et il s'adjoint la plume d'un grand humaniste de l'époque qui s'appelle Michel de l'Hôpital et tous les deux tiennent la plume et rédigent l'édit de Nantes édit de Nantes nous sommes à Nantes et cet édit de Nantes est un édit de tolérance moi roi Henri je suis catholique mais je supporte tolérare en latin mais je supporte que certains de mes sujets des personnes insujetties puisque dans l'ancien régime on n'était pas citoyen on était sujet de sa majesté je supporte tolérare je supporte que certains de mes sujets soient protestants pour la première fois on sort du cycle de la violence entre protestants et catholiques pour la première fois un roi ose dire qu'il y ait deux religions dans mon royaume c'est pas grave l'unité de roi l'unité de loi n'implique pas l'unité de foi donc Henri IV aidé par Michel de l'Hôpital rédige l'édit de Nantes nous sommes nous sommes en 1598 87 ans plus tard Louis XIV nu par le parti des dévots qui censura volière révoque l'édit de Nantes en proclamant un roi une loi une foi et c'est la tragédie des protestants obligés de s'exiler les dragonades réorganisées le crime contre Jean Calas accusé par le parlement de Toulouse d'avoir Suisse son fils qui en réalité s'est suicidé mais la rumeur se répand c'est un protestant et le parlement de Toulouse à la rate sans preuve condamne Jean Calas à l'écartèlement de ses membres et à la mort la famille de Jean Calas vient voir Voltaire lui dit mais il faut vous fassiez quelque chose il était innocent Voltaire les interroge il accumule les documents et il acquiert très vite la conviction de l'innocence de Jean Calas il va voir le roi il dit c'est une grave erreur de justice grave erreur judiciaire il faut réhabiliter Jean Calas et il obtient la réhabilitation de Jean Calas et il rédige à mon avis un de ses plus beaux textes le traité sur la tolérance mais pourquoi Miravo va-t-il s'exclamer je ne demande pas la tolérance pour la raison suivante je ne demande pas la tolérance au sens de le fait de supporter je dirais par exemple que la poutre qui supporte ce plafond peut supporter en son centre si c'est un gros IPN 10 tonnes c'est la tolérance du matériau mais on passe du sens propre au sens figuré la capacité de supporter donc c'est il y a toujours une dénivellation entre l'autorité qui tolère et la personne qui est tolérée et c'est pourquoi Miravo va s'exclamer c'est une vraie révolution qui achemine vers la laissité il va s'exclamer je ne demande pas la tolérance parce que qui dit tolérance suppose une autorité qui tolère et l'autorité qui aujourd'hui tolère peut très bien demain ne plus tolérer il avait raison c'était l'histoire de France Henri IV avait toléré les protestants Louis XIV un roi une loi une foi maxime absolument totalitaire ne les tolère plus et les protestants protestent contre la notion de tolérance le pasteur Rabot de Saint-Étienne dit je ne veux pas être toléré c'est condescendant je veux être libre et qu'est-ce que c'est cette aspiration à la liberté indérivable du bon vouloir du prince c'est une mutation complète désormais le type de nation qui va naître est tout à fait différent il ne s'agit plus de dépendre du bon vouloir du prince parce que à ce moment là si les protestants sont tolérés par Henri IV et non tolérés par Louis XIV ça veut dire qu'ils sont sur le qui-vive on retombe dans le despotisme le despotisme qui fait qu'on est sur le qui-vive on a peur et là les philosophes disent ben non les protestants n'ont pas à être simplement tolérés ils doivent être libres de choisir leur culte et de le pratiquer autrement dit la liberté de conscience est indérivable du bon vouloir du prince elle est première et non pas seconde elle est inscrite dans la nature humaine c'est ça la révolution des droits humains des droits de l'être humain c'est qu'on inscrit dans la nature humaine les droits qui sont les siennes et c'est ça la mutation qu'opère la révolution française parce que en rédigeant la déclaration des droits de l'homme et du citoyen les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit elle redéfinit le statut de la norme politique désormais ce sont les hommes qui se donnent à eux-mêmes leurs propres lois désormais le fondement du vivre ensemble comme on dit maintenant ça sera la volonté populaire de se donner à eux-mêmes ses propres lois la souveraineté nationale un peuple doit être souverain c'est-à-dire souperadus il ne doit rien avoir au-dessus de lui pas plus une entité quelconque comme par exemple l'Europe actuelle qui ordonne à la France de sacrifier ses services publics au nom de la concurrence libre et non faussée petite parenthèse pas plus l'Europe qui altère la souveraineté populaire qui est aussi une souveraineté nationale puisque la nation quand les soldats de Valmy résistant aux monarchies coalisées d'Europe crient vive la nation c'est quoi la nation c'est la communauté de droit que les citoyens et citoyennes forment lorsqu'ils décident de se donner à eux-mêmes leurs propres lois souveraineté nationale et souveraineté populaire veulent dire la même chose c'est ça qui change la nation n'est plus la fille aînée de l'église ce n'est plus le particularisme obligé on peut être citoyen de la république française sans être nécessairement catholique la nation c'est la communauté de droit qui se donne à elle-même sa propre loi souveraineté populaire c'est le peuple qui décide de lui-même souveraineté nationale la nation ne se construit pas nécessairement contre les autres nations d'ailleurs les seules guerres révolutionnaires que mène la révolution française sont simplement destinées à lui permettre de pratiquer cette révolution et la mener à bien c'est pas pour conquérir des territoires d'ailleurs quand Bonaparte soldat de la révolution se convertira en Napoléon empereur et s'amusera à aller conquérir des territoires en Espagne en Russie il reviendra vaincu la retraite de Russie et les partisans de Madrid elle dose des maillots et tout peint par collard mettront en échec les troupes napoléoniennes pourquoi ? parce que les madrilènes se battent pour leur indépendance et pour leur souveraineté eux-mêmes ils ont appris de la France elle-même ce que c'est que la souveraineté quant à la Russie c'est la Bérésina que vous connaissez il neigeait pour la première fois l'aigle baissait la tête on était vaincu par sa conquête donc effectivement la mutation de l'idée de nation que rend possible la révolution française par une refondation du vivre ensemble par les droits humains va mettre des principes essentiels au coeur de la nation liberté de conscience un protestant n'a pas à être toléré par un roi catholique il a à être libre à égalité avec un catholique le catholicisme le protestantisme bientôt l'athéisme l'humanisme athée des gens comme par exemple Diderot vont être placés à égalité parce que la puissance politique n'a pas à dire quelle est la bonne spiritualité la puissance politique n'a pas à dire qu'il est mieux d'être croyant qu'athée ou athée que croyant la puissance politique doit laisser chaque citoyen à choix citoyenne libre de choisir sa conviction spirituelle librement et de choisir son éthique de vie à partir de sa conviction spirituelle mais ça ne veut pas dire que cette émancipation permet aux gens de faire n'importe quoi parce que les lois organisent la coexistence des libertés de telle façon qu'elles n'empiètent pas les unes sur les autres d'où la définition que donne la déclaration des droits de l'homme de la liberté la liberté c'est le pouvoir de faire ce qui ne nuit pas autrui je ne suis pas libre d'écouter ma chaîne IFI à tue-tête à 3h du matin parce que j'empêche mon voisin de dormir donc la liberté c'est le pouvoir de faire ce qui ne nuit pas autrui cette émancipation juridico-politique de la nation est quelque chose de tout à fait extraordinaire et alors la religion là-dedans que devient-elle ? elle ne disparaît pas contrairement à ceux qui disent que la laïcité c'est la guerre faite à la religion ils se trompent dans un pays laïque il y a de la place pour tout le monde pour les croyants pour les athées pour les agnostiques l'humaniste Sartre ou l'humaniste Albert Camus a le droit d'exister à côté de l'humanisme la bépière dans un pays laïque pluraliste chacun choisit son option spirituelle et la laïcité c'est la neutralité la neutralité consiste à donner autant aux uns qu'aux autres à ne pas privilégier les uns par rapport aux autres elle interdit le maintien des privilèges publics de la religion et ce principe de neutralité qui permet l'égalité de traitement il va cheminer et quand les républicains prennent le pouvoir après la défaite de Sedan quand Napoléon est battu par les Autrichiens quand les républicains prennent le pouvoir ils vont peu à peu introduire l'émancipation laïque de la nation première loi les lois de Jules Ferry 1881-1886 en sépare l'école de l'église ça ne veut pas dire qu'on fait la guerre à l'église ça veut dire qu'on estime que l'école doit être neutre elle ne doit pas enseigner la religion ou l'athéisme elle doit enseigner aux enfants devenus des élèves des êtres qui s'élèvent l'autonomie de jugement par le partage de la culture par le partage de la pensée qu'est-ce que l'école c'est le lieu où l'élève apprend ce qu'il ignore pour pouvoir le moment venu se passer de maître effectivement l'élève se passe de maître le jour où il est devenu son propre maître le jour où ayant appris à penser par lui-même il est capable de se donner à lui-même ses propres pensées le jour où il est l'auteur de ses pensées là il est mûr pour agir en homme libre pour faire les grands choix existentiels de sa vie d'homme pour faire les grands choix politiques de sa vie de citoyen pour conduire sa vie comme il l'entend se marier ne pas se marier avoir des enfants ne pas en avoir pratiquer une sexualité de procréation une sexualité de plaisir c'est lui qui en décide Marianne allégorie de la république ne lui demande qu'une chose le respect de la liberté d'autrui citons que les libertés sont rendues compatibles entre elles par les actes humains Marianne n'a pas à dire il est mieux de se marier entre personnes du même sexe qu'entre personnes de sexe opposées il est mieux de faire des enfants que de ne pas en faire il est mieux d'avoir une sexualité de procréation qu'une sexualité de plaisir elle laisse chacun libre de son éthique de vie le mariage pour tous courageusement mené à bien par Christiane Taubira n'a imposé aucun modèle si on appelle mariage désormais l'union volontaire et libre de deux personnes qui s'aiment et qui s'engage à se respecter mutuellement Marianne est quitte ça lui va elle n'a pas à savoir si les deux personnes sont du même sexe ou de sexe différent et dans le cadre de ce mariage pour tous les catholiques traditionnels qui estiment que la fonction de la sexualité c'est de créer c'est de procréer les enfants ils sont libres parfaitement libres d'impliquer leur éthique de vie on ne va pas exiger d'eux qu'ils fassent l'amour plus souvent que pour faire des bébés la laïcité ce n'est pas leur cas obligatoire donc effectivement dans un pays laïque chacun conduit sa vie comme il entend pourvu qu'il soit respectueux du droit commun voilà ce qu'est la laïcité l'émancipation et évidemment cette laïcité n'est nullement attentatoire à la religion la religion est absolument libre dans un pays laïque d'ailleurs c'est peut-être dans un pays laïque que les religions sont les plus libres regardez ce qui se passe dans les pays théocratiques regardez ce qui s'est passé quand Franco a pris le pouvoir en Espagne il n'y en avait que pour les catholiques les athées étaient les parias du régime regardez ce qui s'est passé dans l'Alganistan des talibans il n'y en avait que pour la religion musulmane et regardez ce qui s'est passé à Daesh avec la figure monstrueuse de la théocratie islamiste alors bien sûr pas l'amalgame entre la majorité des citoyennes confessions musulmanes et la minorité des terroristes qui agissent en son nom sachons pratiquer une distinction critique et refusons l'amalgame mais soyons intraitables avec l'islamisme politique comme la réapparition d'une figure de l'intolérance mortifère comme le fut l'intolérance catholique Naguer c'est très important de juger de ces choses en termes universalistes et non pas en termes différentialistes pour moi la boussole c'est l'universalisme il faut se demander si quelque chose est bon pour tout le monde ou seulement pour certains si c'est bon que pour certains c'est particulier si c'est bon pour tout le monde c'est universel et bien je considère mais évidemment on va en discuter parce que après on vous a dit il y aura quelques questions disiez-vous mais moi je dis il y aura une assemblée citoyenne et vous m'adressez toutes les objections que vous aurez envie de m'adresser mais pour l'instant on n'en est pas encore là mais effectivement voyez les modèles théocratiques où la loi dérive de la foi c'est absolument horrible donc effectivement je crois que les hommes politiques au lieu de chercher des excuses dire ah bon moi je ne cherche pas d'excuses je suis attentif à la question sociale mais Marx m'a appris au moins une chose c'est que quand on est exploité on se bat sur le terrain d'exploitation on ne cherche pas des compensations religieuses c'est très important il ne faut pas se tromper de lutte et puis d'ailleurs monsieur Koulibaly l'assassin de l'hyper-cachère avait un niveau d'étude très développé donc là on ne peut pas invoquer la misère sociale et la quête d'une compensation identitaire c'est clair donc il faudrait qu'on arrête de chercher je ne sais trop quelle excuse parce que effectivement le terrorisme c'est une sorte d'absolu dans la négativité c'est pas en raisonnant qu'on va arriver à quelque chose ce n'est pas uniquement par la répression sans doute faut-il une prévention mais quand j'entends dire il faut que les gens il faut qu'on finance des mosquées avec de l'argent public stop alors que les services publics français sont en déshérence parce que l'Europe impose la compétitivité la compétition libre et non faussée on a vu ce qu'a donné la privatisation du rail en Angleterre par madame Sachar ça a été une catastrophe vous voyez le film de Ken Loach The Navigators donc effectivement il y a une idée claire et simple dans l'idée laïque et républicaine c'est que l'argent public doit aller aux services publics et à rien d'autre d'ailleurs si on réfléchit bien si les services publics sont bien organisés ils peuvent permettre à des croyants de faire des économies prenez un citoyen de confession musulmane qui est hospitalisé dix jours si grâce à la sécurité sociale il ne paie pas son hospitalisation parce qu'il y a une solidarité redistributive une journée d'hôpitale à mille euros dix jours ça fait dix mille euros si il est en charge par la sécurité sociale il économise dix mille euros d'accord on n'est pas en Amérique ici on a grâce au programme du conseil national de la résistance construit la sécurité sociale chacun cotise en fonction de ses moyens mais chacun sera pris en charge en fonction de ses besoins c'est magnifique bon si un citoyen de confession musulmane économise dix mille euros parce qu'il y a la sécurité sociale parce qu'il y a encore un service public de santé ben s'il veut se cotiser avec ses coréligionnaires pour construire une mosquée il le pourra d'autant plus que la république aura été présente sur le plan social elle n'a pas à être présente sur le plan religieux la construction des lieux de culte doivent être à la charge des fidèles et si ces fidèles sont gagnants parce qu'il y a des services publics parce qu'ils ont accès aux soins parce qu'ils ont accès à la culture parce qu'ils ont accès à l'instruction grâce aux services publics de santé d'instruction de l'école etc ben faisons le pari de la république sociale dont on revêt Jean Jaurès et nous permettrons à tous les citoyens de payer eux-mêmes leur propre spiritualité au lieu de demander à l'état de la payer c'est quand même incroyable qu'on puisse imaginer que l'état puisse engager de l'argent pour financer des lieux de culte alors que on ferme des bureaux de poste on parle de fermer des petites lignes de SNCF alors qu'elles jouent un rôle d'aménagement du territoire c'est hallucinant quand même réfléchissons aux républicains il y a un principe simple l'argent public vient d'où ? de l'impôt payé par tous les citoyens et citoyennes qu'ils soient croyants ou agnostiques il n'est donc pas normal que cet impôt payé qui est d'origine universelle tous les citoyens paient à raison de leurs moyens cet impôt public et bien la destination de l'impôt ça doit être les services publics ça ne peut pas être l'intérêt particulier je ne fais qu'exprimer tout haut une conviction républicaine la laïcité donc nous rappelle quelque chose d'essentiel c'est que au-delà de nos différences il y a notre ressemblance au-delà du fait que certains d'entre nous sont croyants des diverses religions d'autres humanistes athées d'autres humanistes agnostiques nous sommes tous êtres humains et ce rappel de l'universel qui transcende les différences et qui nous invite à partager les bienfaits d'une sphère publique commune à tous il y a cet universel qui est l'universel laïque et républicain la laïcité n'oublions jamais c'est une boussole qui met en avant l'universel la laïcité est un universalisme et non pas un différentialisme c'est très important deuxièmement la laïcité est une émancipation les femmes le savent bien qui se sont affranchies de la loi religieuse qui avait sacralisé la loi patriarcale donc la laïcité unit les êtres humains par ceux-là même qui les élèvent et non pas parce qu'ils les soumettent la laïcité est un principe d'émancipation la laïcité est un universalisme et non pas un différentialisme la laïcité donne à la puissance publique le rôle de dépasser les enfermements communautaristes la république française ne peut pas devenir une mosaïque qui juxtaposerait des communautés repliées sur elles-mêmes et éventuellement mutuellement hostiles gardons-nous du modèle multiculturaliste dont d'ailleurs les québécois les canadiens sont en train de revenir aujourd'hui parce que si au nom du multiculturalisme on accepte l'excision du pléthoris qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'on accepte la mutilation du corps or le premier des droits humains c'est le droit de rester entier c'est le droit de garder son corps entier l'excision du clitoris c'est une barbarie qui fait que la femme n'est plus entière qu'elle n'a plus accès à la jouissance clitoridienne que quelquefois le rapport sexuel est un supplice pour elle on ne peut pas accepter au nom du respect de la diversité culturelle de bafouer les droits humains trêve de relativisme ce relativisme qui fait le lit de la tyrannie on croit naïvement je le disais souvent à mes élèves vous croyez naïvement que le relativisme est une preuve suprême de liberté mais ne vous trompez le regretté Arnaud Beltrame n'était pas relativiste il avait jugé que pour l'heure il devait prendre la place de l'otage peut-être même mourir à sa place s'il ne parvenait pas à maîtriser le fou furieux qu'il avait à maîtriser lui lui n'était pas relativiste et nous n'avons pas le droit de l'être fut-ce sous prétexte de tolérance la laïcité vous le voyez c'est facile à définir dans des plaies à ceux qui vous disent qu'il y a plusieurs laïcités qu'on ne sait plus trop ce que c'est laos en grec veut dire population unie unité du peuple comment un peuple peut-il s'unir sinon en ceux de tant de principes qui sont bons pour tous les personnes qui composent le peuple j'entends par laïcité et je soumets à votre jugement cette définition l'union de tout le peuple laos par le triptyque liberté de conscience égalité de droit sans distinction d'option spirituelle et consécration de la puissance publique et l'intérêt général au bien commun à tous liberté de conscience les croyants sont libres de croire mais il doit savoir qu'ils n'engagent qu'eux-mêmes les athées sont libres de ne pas croire mais ils n'engagent qu'eux-mêmes Marianne l'allégorie de la république doit unir les croyants et les athées par cela même qui va au-delà de la particularité de leur conviction c'est pour ça que c'est un universalisme et n'oublions jamais que le seul symbole universel c'est le bonnet phrygien que porte Marianne qu'est-ce que le bonnet phrygien que porte Marianne l'allégorie féminine de la république le bonnet que portaient les esclaves affranchis dans l'antiquité c'est pour cela que les sans-culottes et les révolutionnaires portent le bonnet phrygien c'est pour ça que le bonnet phrygien est devenu la seule coiffe de notre république une mairie peut-elle accueillir une crèche chrétienne évidemment non non pas qu'une crèche chrétienne qui est une mise en scène c'est une scénographie de la nativité du Christ avec l'oréole autour du la tête du nourrisson avec les rois mages en prière c'est une scène c'est une scénographie de la nativité du Christ mais ça n'a rien à faire dans une mairie parce qu'une mairie c'est la maison de tout le peuple pas seulement des croyants et pas seulement des chrétiens des athées et des agnostiques la mairie ne doit avoir que des symboles universels le bonnet phrygien le trictique liberté, égalité, fraternité sur les frontons de nos mairies parce que c'est par ces principes là que tous les français et les françaises peuvent s'unir dans la référence à ce qui transcende les particularismes je sais que le christianisme a été très important pendant 14 siècles en France pas toujours pour le meilleur souvent pour le pire bon c'est une histoire on ne peut pas réécrire l'histoire mais la confusion du cultuel et du culturel est une très mauvaise chose bien sûr qu'il faut respecter la culture mais le glissement de cultuel à culturel ou de culturel à culturel est une façon de contourner la laïcité on ne peut pas accepter qu'un maire installe une crèche chrétienne dans une mairie mais pas par hostilité au christianisme parce que c'est pas le lieu la place légitime d'une crèche c'est d'abord la maison individuelle du croyant c'est ensuite la maison collective des croyants c'est à dire l'église ou le temple et ça peut être éventuellement les vitrines des galeries Lafayette au moment de Noël c'est à une affaire privée si le directeur des galeries Lafayette veut mettre une crèche ça gêne personne parce qu'on n'est pas obligé d'aller aux galeries Lafayette mais un citoyen qui rentre dans une mairie qui est une maison du peuple qui est une maison de la république il doit par la neutralité du lieu ou par l'universalité des symboles qui y sont proposés il doit ressentir cette transcendance laïque par rapport au particularisme alors vous voyez tous les débats qu'il y a eu sur le crèche dans les églises pas dans les églises etc. d'ailleurs le conseil d'état balbutie il balbutie il dit tantôt oui tantôt non prenez aussi les accompagnants scolaires quand vous pensez que le conseil d'état ose dire que les parents qui veulent encadrer les enfants dans des sorties scolaires et ça je m'adresse aux parents d'élèves qui sont ici sont des usagers de l'école mais usagers au sens passif mais si quelqu'un veut encadrer des enfants il joue un rôle d'encadrant donc il est usagé au sens actif et il est normal qu'il respecte la neutralité je disais un jour à une dame qui voulait encadrer avec un un foulard j'ai dit madame vous êtes croyante très bien imaginez que votre enfant soit encadré par quelqu'un qui vient père d'élève ou une mère d'élève qui vient avec un t-shirt sur lequel il aura écrit ni Dieu ni maître ça vous ferait plaisir que votre enfant qui est croyant que vous élevez dans une croyance religieuse soit encadré par quelqu'un qui affiche son athéisme elle me regarde et dit ben non j'ai dit ben c'est la même chose si vous vous avez une religion et que vous prétendez encadrer des petits enfants athées vous allez les choquer comme votre enfant sera choqué par quelqu'un qui veut encadrer avec un signe religieux et ah mais ça y est vous êtes dans le racisme mais non on n'est pas dans le racisme parce qu'on ne demande pas ça seulement aux mères musulmanes on le demande à des pères juifs qui voudra encadrer avec une kippa ou à des jeunes catholiques ou à des parents catholiques qui viendra avec une croix charismatique la grande croix en bois là que portaient les catholiques au moment des JMJ les journées mondiales de la jeunesse catholique donc la neutralité ni croix charismatique ni kippa ni voile c'est la seule solution pour respecter toutes les convictions spirituelles parce que ainsi effectivement vous ne pouvez choquer personne vous ne pouvez choquer ni l'athée ni le croyant d'une religion ni les croyants d'une autre religion alors quand le conseil d'état prend l'idée qu'il n'y a pas de catégorie d'usagers actifs et que les parents d'élèves sont des usagers de l'école mais attendez je suis usager dans un bureau de poste je vais acheter un carnet de timbre là je suis passif on me fournit un carnet de timbre ceci dit la dame qui est derrière le bureau de poste si elle est représentative du service public de la poste ce qui paraît-il n'existe presque plus enfin je ne sais pas on laisse de côté cette histoire elle ne doit pas être voilée elle ne doit pas porter un signe religieux au moment où elle vend le carnet de timbre c'est clair c'est simple il y a d'un côté l'acheteur qui est un usager qui n'est pas lié qui n'est pas tenu à la neutralité bien entendu mais quand il s'agit d'enfants qu'il s'agit de les encadrer seule la neutralité est la condition de respect de toutes les convictions spirituelles c'est simple mais pourquoi le conseil d'état embrouillé embrouille-t-il toutes ces affaires-là et les laïcs ouverts qui sont pronts à accuser le fait de dire on encadre sans signe religieux on accuse les gens qui disent ça de racisme mais c'est pas du racisme d'ailleurs la notion de racisme est très mal maîtrisée maintenant qu'est-ce qu'est être raciste c'est très simple c'est prétendre que le concept de race est pertinent pour différencier les hommes or il ne l'est pas la biologie l'a montré la différenciation de la pigmentation de la peau est liée à quelques gènes en nombre infime même pas 2% selon Albert Jacquard donc il n'y a qu'une race humaine il n'y a qu'une race il n'y a pas plusieurs races en revanche la race bovine est différente de la race canine le concept de race est pertinent pour différencier les animaux il ne l'est pas il ne l'est plus pour différencier les groupes humains c'est simple on a le droit j'aborde aussi des questions qui fâchent on a le droit d'être islamophobe comme on a le droit d'être athéophobe ou l'hécatophobe qu'est-ce que c'est que la phobie ? d'abord c'est une maladie c'est la peur panique de quelque chose la claustrophobie d'ailleurs je suis claustrophobe il faut que je m'en aille tout de suite bon la claustrophobie c'est la peur panique qui prend quelqu'un qui est dans un lieu clos l'agoraphobie dans un lieu ouvert donc la phobie c'est la peur panique de quelque chose assortie d'un rejet de cette chose en quoi est-ce que c'est un délit ? l'islam peut inspirer une peur et peut inspirer un rejet il en va de même du catholicisme ou de l'athéisme en revanche alors où est le délit ? il est dans le rejet des personnes quand on rejette une personne parce qu'elle a une religion là c'est un délit parce que le rejet porte sur la personne et non pas sur la doctrine on a le droit dans un état de droit libre de critiquer les religions de critiquer les doctrines on n'a pas le droit de rejeter les personnes parce qu'elles sont de telle religion ou autre on n'a pas le droit de rejeter des personnes individuelles on n'a pas le droit non plus de rejeter des groupes humains donc c'est clair la république définit parfaitement clairement la ligne de démarcation entre le délit et ce qui est permis on a le droit de critiquer une religion alors ça ne fait pas plaisir au tenant de la religion mais il ne faut pas être condescendant on a une religion mais on n'est pas une religion comme disait Montaigne dans le livre de Désessais ne confondons pas la peau et la chemise la peau c'est l'être la chemise c'est la conviction ou c'est la vie quand Montaigne dit ne confondons pas la peau et la chemise il veut dire quelque chose d'essentiel philosophiquement c'est que tout être a un pouvoir de distanciation tout être est capable de jouer une distance à soi si je crois ceci plutôt que cela je dois savoir que ce n'est qu'une croyance ça ne veut pas dire que je vais le disqualifier il faut que la croyance s'assortisse du savoir de soi de la croyance je me souviens d'un débat avec monsieur Di Falco j'avais osé dire qu'il ne fallait pas confondre le savoir et la croyance il me dit oh mais c'est c'est très dogmatique ce que vous dites vous savez il y a des croyances qui sont devenues des savoirs des savoirs qui sont devenus des croyances alors je vous regarde et je dis mais monsieur quand vous montez dans l'avion qu'est-ce que vous diriez si le pilote vous disait je crois que je connais les lois de la navigation aérienne vous n'auriez pas très rassuré si vous montez dans l'avion c'est que vous imaginez que le pilote sait piloter et que c'est l'objet d'un savoir donc vous voyez bien que la différence entre savoir et croire est nette à établir je sais que l'eau boue à 100 degrés et que c'est à cette température qu'ont tué les microbes c'est important pour donner le biberon je sais que l'eau boue à 100 degrés mais je ne vais pas vous dire je crois que l'eau boue à 100 degrés l'école n'est pas là pour détruire les croyances elle est là pour faire devenir chez les enfants devenus élèves des êtres qui s'ébèrent la conscience de la différence entre croire et savoir mais on peut croire plein de trucs moi je crois à des choses je ne vous dirai pas lesquelles je crois peut-être qu'un monde sans guerre adviendra un jour mais je n'en suis pas sûr je ne peux pas prétendre détenir la vérité puisque ça dépend de tellement de choses que je ne peux pas dire que c'est un savoir donc pour que la lucidité et les lumières reviennent dans ce monde irrationnel alors que théoriquement on a tous les moyens de la connaissance et du savoir il faut qu'on réapprenne la distinction entre croire et savoir le fanatique lui il ne fait pas la distinction entre croire et savoir et c'est pour ça qu'on a toutes les peines du monde à le raisonner on devrait pouvoir le raisonner mais il ne fait pas la distinction pour lui la croyance est un savoir vous voyez je vais m'arrêter là parce que je pourrais continuer mais je ne vais pas je préfère que vous ayez le sentiment que c'est trop peu plutôt que trop c'est Épicure qui disait rien de trop juste assez rien de trop donc je vais m'arrêter mais je vais conclure on dit que la France est seule avec sa laïcité alors je voudrais dire d'abord c'est faux j'ai peu parcouru le monde et j'ai vu des pays plus ou moins laïcs mais je voudrais ajouter et quand bien même elle serait seule pourquoi la solitude donnerait-elle tort je vous rappelle qu'au moment de la révolution française quand on donne l'assaut à la Bastille royale on est seul au milieu d'une Europe de monarchie coalisée est-ce qu'on a tort de faire la révolution pour autant ? non donc la solitude c'est pas un argument de droit c'est un argument de fait il faut savoir être seul des fois mais on n'est pas si seul parce que ce qu'on appelle improprement le modèle laïc français il est très admiré dans beaucoup de pays par beaucoup de peuples peut-être pas par les dirigeants monsieur Juncker qui alienne l'Europe à des lobbies religieux n'est pas une référence mais quand vous allez en Espagne en Italie en Allemagne en Autriche en Belgique et que vous parlez de la laïcité les gens comprennent ils comprennent que la France n'est pas du tout hostile aux religions que la France dit simplement la religion n'engage que les croyants on n'a pas à lui donner de privilèges mais l'athéisme non plus ne doit pas recevoir le privilège de l'Union soviétique stalinienne fermant les églises à une époque de persécution et érigeant l'athéisme en doctrine d'État bafouait autant la laïcité que la colonne catholique qui impose la prière publique dans les écoles ce n'est pas la laïcité ce n'est pas l'athéisme officiel mais ce n'est pas non plus la religion officielle il faut être très clair donc vous voyez je termine la France n'est pas si seule que ça j'étais en Andalousie il y a quatre semaines et mes amis espagnols parce que je suis d'origine espagnole je suis un métèque moi aussi j'ai eu mangé le pain des français c'est plutôt mes grands-parents sont venus travailler comme ouvriers en Seine-Saint-Denis ils sont venus manger le pain des français moi je suis né en France et j'aime la France j'aime cette patrie dont les mairies portent liberté, égalité, fraternité dont Marianne porte le bon effray j'adore cela j'aime pas tout mais j'aime ça et mes amis espagnols à qui je faisais une conférence en espagnol me disent nous voulons la française mais je leur dis que j'en ai c'est la française c'est universel c'est pas la française c'est universel lorsque je suis allé à Galatasaray du temps où il n'y avait pas cet horrible dictateur qui s'appelle Erdogan qui est en train de quider les Kurdes qui ont pourtant livré le combat décisif contre Daech dans l'immobilité absolue de la communauté internationale on est en train de laisser liquider les héros kurdes qui se sont battus contre Daech c'est une honte absolue mais quand je suis allé à Galatasaray les turcs m'ont dit mais ils étaient francophiles les turcs mais vous savez que les femmes turques ont voté en 1934 10 ans avant les femmes françaises grâce à la laïcité de Moustapha Kemal dit affectueusement Moustapha Kemal atta turc le turc bien aimé les turcs ont goûté de la laïcité ils sont en train hélas de la perdre avec l'islamisme d'Erdogan mais la laïcité elle n'est pas adaptée uniquement à la France partout où il y a des gens qui sont persécutés en raison de leur conviction spirituelle la laïcité est bonne parce qu'elle est émancipatrice le Mexique le Benito Juarez qui fait la réforme en 1854 qui sépare l'église et l'état pourtant on est en pays catholique le Mexique a goûté la laïcité la Turquie goûte la laïcité l'empereur Hirohito a abdiqué son essence divine laïcisation du Japon et un des premiers présidents des Etats-Unis Thomas Jefferson écrivait dans une lettre au constituant de Virginie il faut un mur entre l'église et l'état bon ça s'est gâté depuis avec l'axe du bien et du mal etc mais il faut un mur entre l'église et l'état Thomas Jefferson homme des lumières grand connaisseur de Rousseau et de l'homme la laïcité est fondée sur des principes universels alors les antilaïques déguisés en laïcs couverts parce que ça c'est la ruse personne ne se dit antilaïque je suis pour une laïcité mais une laïcité ouverte on ne sait pas ce que ça veut dire les antilaïques vous expliquent que la laïcité est franco-française comme la baguette de pain et le steak c'est pas une spécialité culinaire c'est comme si on disait que la pénicilline est écossaise parce qu'elle a été inventée par le docteur Fleming la pénicilline est universelle parce que ses propriétés physico-chimiques sont bonnes contre les infections point barre et bien la laïcité c'est pareil c'est pas contre les infections qu'elle est bonne elle est bonne contre le fanatisme elle est bonne pour l'égalité des croyants des athées et des agnostiques elle est bonne pour la libération des femmes par rapport à une loi religieuse qui a sacralisé le patriarcat elle est bonne parce qu'elle est un universalisme et non pas un différentialisme elle est bonne parce qu'elle est émancipatrice qui dit mieux qui dit mieux et ça les turcs avec Moustapha Kemal les mexicains avec Benito Juarez les américains avec Thomas Jefferson et les français avec Victor Hugo poète croyant qui fait joindre un rôle à un évêque dans Les Misérables l'évêque qui leur donne les couverts d'argent à Valjean pour qu'il échappe à la police Jean Victor Hugo dit je veux l'état chez lui et l'église chez elle définition impeccable de la laïcité 55 ans avant la loi de 1901 qui dit la république assure la liberté de conscience point elle garantit de libre exercice et de culte article 1 article 2 la république ne reconnaît ne salarie ni ne subventionne aucun culte il faudrait peut-être appliquer le deuxième le deuxième principe parce que le concordat d'Alsas-Moselle on se demande ce qu'il fait encore c'est une survivance complètement anachronique en Alsas-Moselle les familles athées ou agnostiques sont obligés de solliciter une dérogation pour que leurs enfants n'assistent pas à la catéchèse c'est quand même incroyable ça coûte 100 millions d'euros 92 millions exactement de financer les salaires des prêtres des rabbins et des pasteurs concordat napoléonien c'est un anachronisme bon donc puis on a la loi Debré financement public avec de l'argent public d'écoles privées religieuses c'est pas acceptable c'est un détournement on oblige des athées à financer des écoles religieuses et si les athées fondaient des écoles où ils feraient un enseignement d'humanisme athée et demandaient de l'argent pour être à égalité avec les croyants qu'est-ce que ça ferait ? moi personnellement je ne suis pas pour parce que je ne veux pas qu'on communautarise l'argent public je veux que l'argent public reste consacré à ce qui est d'intérêt génial voilà bon je voulais terminer en parlant de l'universalité de la laïcité ne vous laissez pas intimider par ceux qui vous disent la France est toute seule avec sa laïcité c'est faux et n'oubliez jamais que peut-être seule ne donne pas tort parce qu'on est seul dans un premier temps après on peut être beaucoup plusieurs donc voilà je pense que dans notre monde la laïcité a un très bel avenir et je vous remercie de votre attention applaudissements 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 applaudissements